C'est dans cette contrée de la commune de Dignaki, arrondissement de Kataba 1, à Mongone, plus précisément, que les branches armées et civiles du MFDC ont choisi pour afficher leur ferme volonté d'aller désormais vers de véritables négociations de pays. C'est à l'issue de 72 heures d'échange entre combattants et ailes civiles du MFDC, retrouvailles parrainées par le GRPC, que le mouvement Irredentis a examiné les contours du terme négociation. Notre objectif était d'avoir le même niveau d'information par rapport au concept de négociation et de travailler sur les contours du négociateur. Parce qu'effectivement, si nous devons négocier et qu'on opte pour la violence, je crois que là, ce n'est pas pour opter pour la négociation. Voilà pourquoi nous avons pensé que le thème que nous avons voulu développer était la négociation à lieu et place des escalades militaires, une option pacifique, sage mais responsable. Donc moi, je pense qu'il est aujourd'hui opportun pour chacun de dire, si ces gosses sont dans le maquis, peut-être que ce n'est pas eux qui ont créé le maquis. Ce sont des gens qui ont créé le maquis pour eux. Mais ces gens-là doivent avoir le courage de dire, il faut que ça finisse. Devant ces membres du MFDC et au cœur de cette zone, jadis qualifiée de zone rouge, le coordinateur du groupe de réflexion pour la paix en Casamance n'est pas allé par le dos de la cuillère pour défendre sa récente déclaration de fin de guerre armée en Casamance, mais pour annoncer la nouvelle guerre, à savoir celle du développement. Maintenant, nous sommes en train de conduire la guerre pour le développement économique et social. La guerre qui est finie, c'est celle avec les fusils. C'est la guerre de la violence. C'est là que c'est terminé. C'est le MFDC lui-même qui nous a convoqué en Guinée en 2019 pour nous dire que désormais, la guerre est terminée, nous déposons les armes. On voulait vous en informer pour que vous puissiez maintenant nous aider à aller vers des négociations, vers la paix en Casamance. La formalisation de l'actuel cessez-le-feu entre l'État du Sénégal et le MFDC, l'évaluation des accords signés par le passé, la mise en place d'un programme pour la réinsertion des futurs ex-combattants basé sur les besoins exprimés par ces derniers, voilà entre autres les questions mises entre les mains des responsables du groupe de réflexion pour la paix en Casamance pour accompagner le MFDC dans sa volonté de retrouver le plus rapidement possible la table de négociation afin qu'une paix définitive règne en Casamance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !